bonjour c'est mélissa de je suis maman et je suis avec ma fille lexi et on va faire la vidéo que vous attendez probablement tous enfin en tout cas beaucoup d'entre vous attendent cette vidéo il s'agit donc du tirage au sort pour les deux carnets que j'ai réalisé pour vous donc voici donc les deux carnets qui étaient à gagner ça m'a pris un temps certain j'ai découpé sur des petits papiers tous vos petits noms vous êtes vraiment beaucoup à avoir participé alors je vous remercie je suis contente de voir que que mes petits carnets vous ont plu et du coup j'ai pris une petite main innocente pour faire le tirage au sort c'est lexi qui va qui va piocher les deux noms alors pour qu'il y ait vraiment et ben que ce soit vraiment au hasard je vais prendre ici le rose et on va tirer au sort pour savoir donc qui a gagné le carnet qui était dans les couleurs roses alors lexi tu vas mélanger avec ta petite main et après tu dois prendre qu'un seul papier il doit pas y en avoir plusieurs d'accord c'est un seul petit papier d'accord tu mélanges celui là alors on va regarder et le gagnant ou la gagnante du carnet rose est céline cambier félicitations à toi j'espère que ça te fait plaisir d'avoir remporté ce carnet hop céline cambier j'espère que je prononce bien donc voilà ça c'est la gagnante donc du carnet rose hop tu peux mélanger avec ta main pour ça et on va faire maintenant le tirage au sort pour la personne qui aura gagné le deuxième carnet qui était dans des ton un peu plus neutre hop tu as déjà choisi hop il s'agit de j'espère que je vais le prononcer correctement de zahira adad donc voilà félicitations à toi aussi alors comment on va procéder je pense que le plus simple serait que vous veniez toutes les deux en commentaire sous cette vidéo me laissez votre adresse email et je vais moi vous contacter pour que vous puissiez me donner votre adresse postale pour que je puisse vous envoyer donc ces deux carnets t'es contente pousser un affaire vidéo avec maman oui c'est toi qui a fait gagner donc voilà désolé pour celles qui ont participé et qui n'ont pas été tirés au sort voilà malheureusement tout le monde ne veut pas gagner et prochainement je referai un concours c'est presque sûr et certain je sais pas encore trop quand peut-être quand j'arriverai aux 1500 abonnés par contre j'ai fait un troisième carnet je vais vous le montrer là tout de suite et celui là ce sera un carnet que j'ai décidé de mettre en vente ça va toi donc j'ai décidé de mettre ce carnet en vente voilà je voulais essayer vous êtes plusieurs à m'avoir demandé si je comptais en vendre etc je vous l'avais dit dans une précédente vidéo et donc du coup je me suis dit pourquoi pas alors par contre je n'ai aucune idée de par quel par quel endroit passé pour pour justement pouvoir le mettre en vente je comptais le vendre au prix de 25 euros voilà j'ai regardé un petit peu le coup que ça m'avait fait de le faire etc plus le nombre de temps passé 25 euros ça me semble être un bon prix par contre bah si je devais passer ma soeur a une boutique et si mais si je veux le mettre sur sa boutique et si il ya des frais qui rentrent en compte je ne savais pas mais et si prend quand même beaucoup de frais et du coup je devrais plutôt le proposer à 30 euros pour que au final ça me revienne à 25 euros ou alors je vais peut-être passer via vintette mais je sais je veux montrer mon livre vas-y montre ton livre vas-y c'est quoi comme livre le roi lion le roi lion waouh donc si je passe via vintette il paraît qu'il y a certaines publications pour des nouveaux carnets de budget qui sont supprimés instantanément qu'elles sont mises en ligne etc donc en fait je ne sais pas du tout par quel moyen passé ou peut-être directement ici en commentaire je ne sais pas du tout si vous avez une idée dites le moi dit voilà dit moi par où je pourrais mettre en vente ce carnet que je vais vous présenter tout de suite voici le carnet donc que je vous ai fait pour pour vendre donc c'est toujours en format a6 on a donc course avec derrière donc le tracker et l'enveloppe qui va avec cette fois ci j'en ai pas fait d'être totalement transparente il ya le devant qui est transparent et le derrière qui est décoré ensuite on a shopping le tracker toujours derrière et il ya une mouche qui m'ennuie et donc l'enveloppe ici transparente donc sur la face mais décoré de l'autre côté on a voiture le tracker et l'enveloppe à chaque fois hop santé hop l'enveloppe resto d'hiver d'hiver enfant perso défi 5 euros hop toujours les trackers à l'arrière plastifié il ya mon gros chat ok bonjour tu me cache la lumière donc ici on peut écrire donc à l'un des débiles et ensuite frotter à l'éponge magique quand on veut recommencer et donc et donc l'enveloppe et ici dernier compartiment c'est donc pour les pièces vu que dans les autres enveloppes vous ne savez pas mettre vos pièces et ici je vous ai mis une enveloppe zippé pour que vous puissiez mettre vos pièces dedans voici alors je le trouvais vraiment super beau je me suis vraiment appliqué à le faire voilà j'aimais tout j'aimais des couleurs le fait de pas tout le temps faire des enveloppes transparentes mais qui puissent être décorées aussi je trouve que ça donne juste super bien hop je regarde si j'ai un billet qui traîne hop vous voyez hop ça donne ça donne joli j'aime bien hop donc voici celui-ci sera donc proposé à la vente auprès de 25 euros dites-moi juste par où vous pensez qu'il serait préférable que je le mette en vente si c'est sur Vinted ou sur Etsy mais comme je vous ai dit si c'est sur la boutique Etsy j'augmenterai le tarif à 30 euros pour pouvoir voilà que ça me revienne au final à 25 euros de vente avec les frais que je devrais donner ou je ne sais pas via peut-être le market sur Facebook enfin je ne sais pas du tout ou peut-être ici en commentaire enfin dites-moi un petit peu ce que vous trouvez qui est le mieux moi c'est la première fois que je vais vendre quelque chose comme ça fait par moi-même donc voilà si vous avez l'habitude d'acheter des choses comme ça dites-moi par où vous les achetez pour que je sache un petit peu comment en faire parce que je compte en faire d'autres donc voilà j'espère que ce concours vous aura fait plaisir j'espère que les deux gagnantes sont heureuses d'avoir remporté leur carnet n'oubliez donc pas de venir laisser un petit commentaire sous la vidéo avec votre adresse e-mail pour que je puisse vous contacter afin d'avoir vos coordonnées etc pour pouvoir vous envoyer les carnets si vous n'êtes pas encore abonnés à ma chaîne si ils ne sont pas encore abonnés à ma chaîne ils doivent faire quoi ? ils doivent s'abonner s'abonner et on vous dit à bientôt dans les prochaines vidéos super bon ça bon bon en bon Sous-titrage ST' 501